Je crois que c'est la troisième fois qu'on l'organise sur LM. Qui dans l'équipe ? En fait, je suis aussi dans l'association LM Zéro Déchet. C'est dans ce cadre-là, avec Isabelle Dulin, qu'on organise finalement ce défi des clics. C'est plutôt des gens qui font partie de l'association, mais pas que. Du coup, on a relayé plus largement. Depuis un an, on a un local. Du coup, ça permet aussi de faire connaître le lieu et que les gens s'intéressent aussi à ce qu'on organise au sein de cette association. Voilà, plein de petits ateliers. On est à peu près, je crois là pour l'instant, on est 19 inscrits. Alors, je ne sais pas, c'est plus que les dernières fois. Je ne sais pas après si ces 19 personnes vont venir. On aura peut-être un petit souci de place lors de la première réunion. Mais bon, ça sera bien. Après, du coup, mes attentes pour la formation, c'est peut-être comment animer, avoir des retours finalement sur l'animation de réunion. C'est vrai que nous, on fait surtout des tours de table, en fait, savoir comment est-ce que les personnes se sont appropriées les éco-gestes. Et puis, de fil en aiguille, forcément, on dispute, on échange sur plein de thèmes. Mais voilà, on fait plutôt un tour de table général, où chacun prend la parole, chacun son tour. Donc, voir ce qu'il y a d'autre finalement en termes d'animation de réunion. Ok, merci pour ce partage. Je vais passer la parole à Anne-Eulin. Donc là, il y a plusieurs personnes. Oui. Je vais commencer. Donc, Virginie Boistel. Donc, moi, je travaille à la mairie d'Anne-Eulin. J'ai déjà fait, en fait, le défi l'année dernière. On l'avait lancé avec la mairie à l'arrache, entre guillemets. On avait réussi à constituer une équipe. Et cette année, dans le cadre de la commission locale climat, puisqu'on a une commission locale climat sur Anne-Eulin, avec des citoyens qui ont intégré cette commission, on a décidé de, et la commission locale climat a décidé de relancer, en fait, ce défi. Donc, on a réussi à constituer une grosse équipe aussi, de 17 personnes, plus une autre équipe qui s'est constituée entre voisins, en parallèle, de 4 personnes. Donc, on a 21 personnes. Céline est venue sur Anne-Eulin pour faire une présentation à la population de ce défi. Donc, ça a aidé aussi à mobiliser. Bon, on aurait pensé plus, mais c'est vrai que 21 personnes, c'est déjà pas mal. Donc, dans cette équipe, on a des voisins, comme je vous disais, dans l'équipe parallèle. Et dans l'équipe Anne-Eulin-Malin, puisque nous, c'est l'équipe Anne-Eulin-Malin, il y a forcément des membres de la CLC. Il y a des élus. Et il y a des citoyens qui se sont intégrés. Et les attentes, du coup ? Alors, les attentes, je rejoins un petit peu ce que Mathias et ça disaient. L'animation, c'est pas forcément toujours évident d'arriver à trouver déjà une date qui convienne à tout le monde. Et pour l'animation, ouais, c'est pas toujours facile. Alors, nous, c'est vrai que l'année dernière, il y avait encore eu, en début d'année, confinement, etc. Donc, on n'avait pas pu se voir beaucoup. On a quand même organisé une balade thermique. Donc, ça, c'était sympa parce que c'était hors bureau, enfin, salle. Et moi, ce que je te disais, déjà, Céline, c'est… Bon, les ateliers qui se font sur l'île, c'est super, mais c'est pas forcément très pratique pour les participants. Surtout comme nous, on est quand même à une vingtaine de kilomètres de l'île. Donc, l'idée, c'était de faire venir les ateliers sur Anne-Eulin et qu'il y ait d'autres équipes, éventuellement, qui puissent se greffer pour en bénéficier, quoi. Voilà. OK. Merci beaucoup pour ce retour. Je note au fur et à mesure, je ferai un résumé à la fin. A voir si je n'ai rien oublié. Je passe la parole à Denis. Bonsoir. Donc, Denis, j'habite Saint-Guin-Mélantois. Donc, mon équipe, c'est Saint-Guin-Au-Soleil. J'ai pris connaissance du défi lors d'une réunion organisée par la commune. C'était une réunion aussi qui avait pour but de parler des panneaux photovoltaïques. Donc là, j'avais l'intention de participer avec ma famille, mon épouse et mes trois enfants. Donc, l'idée, c'est d'avoir des astuces pour réduire notre consommation d'énergie. Voilà. Donc, je participe en tant que co-capitaine avec Pascal et Jean-François Auchin, qui habite également Saint-Guin, comme moi. Voilà. OK. Donc, je note surtout des attentes sur les astuces, finalement. Oui. OK. Merci. Alors, les prochains, ce sera Pascal et Jean-François. Bon, donc moi, Jean-François, comme Denis l'a dit, on va animer la petite équipe de Saint-Guin, mais comme c'est une première, c'est pas mal qu'on soit pas trop trop nombreux, mais en même temps, il y a une petite commune de 1 800 habitants. Donc, il y a six foyers qui sont inscrits. Voilà. Je suis l'élu en charge de la transition écologique. Je suis à l'origine de cette réunion, effectivement, dont l'objet principal était, a priori, de parler du photovoltaïque. Mais Guillaume Flamand est venu avec Céline et donc, on a un peu parlé des deux sujets. Et ce qui est important, ce que j'ai entendu de la part de Guillaume, c'est qu'avant de parler de photovoltaïque et de dimensionner son installation, il fallait bien connaître ses consommations. Donc, le défi à ce mérite, c'est que je pense qu'on va mieux encore connaître comment on consomme, à quel moment et pourquoi. Nos attentes, enfin, mes attentes, j'en ai pas discuté ni avec Denis ni avec Pascal, mais c'est un peu de savoir comment on va renseigner sur les aspects techniques un petit peu. C'est vrai que j'ai appris, on était présents, pour répondre à la question de Céline, on était présents à mes réunions de lancement. J'ai vu avec satisfaction que les relevés de consommation n'étaient pas trop nombreux, à début, à la fin et puis à chaque mois. Mais donc, c'est plutôt de savoir un petit peu comment… Pour moi, ce qui est important, c'est surtout les aspects techniques, comment on va arriver à renseigner les gens dans les différentes énergies de pulo, comment on va bien comprendre ça. Oui, c'est la compréhension, en fait, de ces consommations et de pouvoir transmettre cette information-là, si je résume. OK. Merci beaucoup. Il y avait d'autres… Non, oui, puis ces gens comprennent, voilà, quand on va décortiquer les factures, ou enfin, qu'ils comprennent bien un peu tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique. Effectivement, je trouvais que c'était pas mal aussi l'idée de faire un tour de table, mais il faut aussi qu'on ait quand même un peu quelques vies, qu'on puisse amener des explications quand on les demande, quoi. Parce que sinon… OK. Oui, bien sûr, non, mais il n'y a pas de problème. Merci pour ce retour. On va passer à Oriane. Oui. Non, pourquoi on ne voit pas ? Ah, si, on vous voit, hein. Bonjour, je suis Oriane. Je suis capitaine de l'équipe Écolum avec Xavier, normalement, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Non, il n'est pas là, mais Xavier, c'est un expert, on va dire. OK. On est 15 personnes, apparemment, dans l'équipe, on ne s'est pas encore rencontrés pour la première réunion. J'étais là à la réunion de lancement, et mes attentes, c'est le partage, la formation, parce qu'on apprend tout le temps, on fait déjà pas mal de gestes à la maison, que ce soit pour l'écologie, pour l'économie, gaz, électricité, eau, on apprend tout le temps, et puis partager, c'est sympa, il motive d'autres personnes, c'est en fait. Par contre. OK. Merci pour ce retour, donc une équipe autour de la commune, quoi, finalement. Tout à fait, l'homme. Ouais. OK. Je vais passer la parole à Simon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir à tous. Moi, c'est Simon Drohler, j'habite à Nelin, donc on est l'équipe parallèle qui s'est créée. En fait, on a préféré créer une équipe juste au niveau de notre quartier, qui s'appelle le quartier Colucci, d'où le nom de l'équipe Ecolucci. Et donc, je suis co-capitaine avec une autre personne du quartier, et comme c'est la première fois qu'on fait cette démarche, ça va être vraiment plus, un peu comme les autres équipes, la partie technique, donc au niveau des compteurs, comment renseigner, comment relever correctement les compteurs chaque mois, ça va vraiment être plus de cette partie-là. Ça marche. C'est très clair. Merci beaucoup. Alors, il nous reste Marjorie. Est-ce que vous arrivez à activer votre micro ? Oui. Attendez, mais on va faire la vidéo. Bonsoir. Attendez. Ah bah voilà. Super. Est-ce que vous me voyez ? Moi, je ne me vois pas encore. Ah voilà. Bonsoir. Donc, moi, c'est Marjorie. J'habite à Lhomme. Le nom de notre équipe, c'est CapEnergie. C'est une toute petite équipe. On est quatre foyers. Et en fait, j'avais vu passer l'annonce pour le Déclic Énergie. Je ne sais plus si c'était dans la lettre de nouvelles de Lille ou l'application Lille et moi. Mais enfin, bref, j'ai eu envie d'y participer. Et du coup, on a proposé à des amis et des voisins. Voilà. Donc, c'est une première. On n'a pas pu être représentés à la soirée de lancement, puisque j'ai accouché la soirée dernière. Félicitations. Et voilà. Du coup, mes attentes, c'est une découverte. Donc, apprendre les astuces, bien sûr. Savoir aussi un peu comment impliquer les enfants. On a des enfants de 2 à 11 ans. Et ce serait chouette que ce ne soit pas que les parents qui choisissent. Ils s'impliquent. Que les enfants trouvent aussi un peu leur compte. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Et refélicitations. Je vais passer la main à la dernière personne que je vois. Donc, c'est Steph. Je suis désolée si j'ai... J'utilise la main. Activez votre micro si c'est possible. Après, je ne vois pas le chat. Vous m'entendez, là ? Oui, on vous entend. Ah, OK. J'ai trouvé le bouton. OK. Bon, bonsoir à tous. Moi, je suis Stéphanie. Je suis la capitaine de l'équipe Cominergie. À la base, c'était... Je pensais faire une équipe avec mes voisins, mon quartier, ma ville qui est donc Comine. Au final, ça s'est un peu élargi. On est trois... Alors, on est sept en tout dans l'équipe. On est trois voisins. J'ai une collègue, j'ai un ami et il y a deux inconnus. Les gens qui ont rejoint notre groupe, mais je ne les connais pas. Voilà. Donc, bon, le nom est resté Cominergie, mais plus de la moitié des gens ne sont pas de Comine. Alors, moi, j'avais fait le défi, si je ne me trompe pas, en 2016. Et en fait, on a eu envie de le refaire avec mon mari parce qu'on a emménagé dans une nouvelle maison. Ça va bientôt faire un an. Et voilà, on s'est dit que c'était bien de remettre un peu les gestes, de remettre en place les gestes à faire, etc. Et comme les autres membres de mon équipe ne connaissaient pas trop le défi, je me suis portée volontaire en tant que capitaine. Super. Est-ce qu'il y a des attentes particulières pour cette formation ? Pas particulièrement. Je vous avoue que c'est mon mari qui, pour l'instant, je crois qu'il a fait le relevé, mais uniquement, si je ne me trompe pas, de l'électricité. Il n'a pas eu le temps de faire le reste. Ça marche. Et nous, en plus, dans notre équipe, je pense qu'on va avoir peut-être quelques difficultés parce que, justement, les trois personnes qui viennent de Commines, donc on est trois personnes qui venons. C'est une nouvelle rue avec des nouvelles constructions. Et donc, les trois maisons, en fait, on a emménagé tous vers le mois de janvier, février de cette année. Donc, c'est vrai que pour nos relevés, ce ne sera pas... Et la N-1, voilà. Ça marche. Eh bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour, du coup. Si je résume, en fait, pourquoi je fais ça ? C'est pour qu'on puisse se rendre compte de la diversité des équipes qu'il peut y avoir en termes de taille et de composition. Et aussi, le fait que c'est sur toute la métropole lilloise, donc c'est sur un territoire qui est quand même assez grand. Je vais enchaîner tout de suite parce que je vois qu'il est 18h22. Ce que j'ai prévu, de toute façon, c'est de répondre à ces questions-là. Donc, l'animation de réunion d'équipe, on n'aura pas forcément le temps de le faire vraiment là. Maintenant, ce sera plus sur la deuxième session, autour des éco-gestes, etc., ce qu'on peut faire. Mais on va quand même en parler rapidement. Ce que j'avais noté aussi comme question, c'était sur les astuces éco-gestes. Là, typiquement, c'est pareil. Ce sera la deuxième session, donc le mardi 6 décembre. Sinon, tout ce qui est comment suivre ses consommations, tous les aspects techniques par rapport à la plateforme numérique, notamment, et c'est tout ce que j'avais noté. C'est vraiment sur cette session-là qu'on va le voir. Et on va peut-être voir aussi des choses pour ce qui concerne les enfants. Mais c'est pareil, on a toute une partie qui est autour des éco-gestes et de ce qu'on peut faire en réunion d'équipe qui sera plus sur la partie 2. Voilà, donc, comme tout le monde n'était pas là à l'événement de lancement, je vais faire rapidement l'explication de l'origine du défi des clics énergie et eau. C'est le constat de l'augmentation de la consommation d'énergie à l'échelle mondiale, l'augmentation donc des émissions de gaz à effet de serre et du coût d'énergie, qui a entraîné des politiques de transition énergétique. Et donc, c'est pour ça que l'AMRES est en partenariat notamment avec la métropole européenne de Lille sur son plan climat, qui sont des orientations pour permettre la transition énergétique à l'échelle du territoire, et on est aussi en partenariat avec la région sur ce défi. J'ai quand même remis un petit graphique, parce que là, il y a une actualité très sensible, qui est l'augmentation des coûts de l'énergie. On voit qu'il y a quand même une grosse différence entre la France et les autres pays en Europe. Et je trouvais ça intéressant de le remettre en perspective, même si on va quand même subir une augmentation assez importante. Elle reste minime par rapport à d'autres pays. Mais on voit quand même que de toute façon, sur les années précédentes, il y a une augmentation régulière des coûts de l'énergie, même en France. Sur la transition énergétique, sur le fait qu'on vit dans un monde où on a une façon de consommer notre énergie, l'idée, c'est de changer de fonctionnement. Donc, il faut transiter, transitionner. Et on se base sur, notamment, un scénario de projection dans le futur, de perspective énergétique, qui est le scénario néga-watt, qui se base sur trois axes, qui sont la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, vous savez à peu près ce que c'est, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça, on pourra y répondre, mais ce n'est pas le cœur du défi. L'efficacité énergétique, c'est le sujet de rénovation énergétique au sein de votre logement, mais ça peut être aussi à l'échelle d'une ampoule. Une ampoule LED est plus efficace qu'une ampoule incandescente. Donc, sur ce volet-là, on est en contact régulier avec le réseau Amélio sur la métropole lilloise, avec un guichet unique qui s'appelle la maison de l'habitat durable. Et vous allez voir qu'on parle régulièrement des conseillers France Rénov'. Je dis beaucoup d'informations. Sachez que ce diaporama, vous y aurez accès et qu'il y a des choses sur lesquelles je vais revenir plus tard. Nous, finalement, on sent que vraiment dans le dernier volet qui est insuffisant, mais qui est indispensable, qui est la sobriété énergétique, qui est à l'échelle individuelle. Donc, nous, c'est ce qu'on propose, c'est comment mieux agir à l'échelle individuelle, mais qui est aussi à l'échelle collective. Par exemple, si on prend un exemple facile à comprendre, c'est sur les transports en commun. Sans l'échelle collective, on n'a pas accès aux transports en commun. Voilà, ça, c'est rapidement. Rapidement aussi, l'ancien nombre de déclics, c'était Familiers à énergie positive. Et vous allez être à la fois en compétition, entre guillemets, entre équipes à l'échelle de la métropole lilloise, mais il y a aussi le niveau national. Donc, peut-être qu'on aura le gagnant au niveau national. On ne sait pas, on verra bien. Qu'est-ce que le défi, rapidement ? Donc, l'objectif pour tous les participants, capitaine ou non, c'est d'atteindre 8% d'économie d'énergie et d'eau. Pourquoi l'eau ? Parce que, généralement, quand on prend une douche, c'est une douche chaude, et donc l'eau chaude nécessite la consommation d'énergie. Petite information, c'est votre consommation d'énergie, elle est en majorité liée au chauffage. Donc, les deux tiers de votre consommation d'énergie, c'est le chauffage. Et puis, juste après, vous avez l'électricité qui est en dehors du chauffage et de l'eau chaude. Comme c'est le chauffage, votre plus grosse consommation, le défi va se dérouler sur la période hivernale, c'est-à-dire au moment où on allume le chauffage, de là, de maintenant, jusqu'à fin avril, le 30 avril. Vous allez pouvoir mesurer vos consommations d'énergie pour atteindre 8%, mais vous pourrez aussi continuer après le 30 avril. Nous, on ne prendra juste plus en compte vos résultats, puisqu'il faut qu'on traîne ces informations-là pour se retrouver à la cérémonie de clôture en mai. Peut-être qu'elle aura lieu en juin, mais on vous tiendra au courant. Pour, bah, à Podium, qui a gagné, faire un petit bilan de cette expérience. Donc, en gros, vous avez 5 mois pour atteindre cet objectif-là. Donc, vous avez le temps. Et vous allez voir quelles sont les prochaines étapes, là, dans les semaines à venir. Et on fera ça petit à petit. On sera en contact régulier avec vous. Quand je dis 11, c'est, vous avez sûrement été au téléphone avec Gauthier, qui est avec moi en service civique, et qui m'aide beaucoup pour l'animation de ce défi. Donc, en résumé, des clics, c'est des économies d'énergie et d'eau, et donc des économies sur vos factures, une diminution de votre consommation des ressources planétaires, par des petits gestes au quotidien, donc un changement de comportement que vous allez faire chez vous. Et bien sûr, dans un cadre convivial, donc là, c'est la notion d'équipe, d'échange avec d'autres participants, pour ne pas se retrouver isolé et aller le plus loin possible, finalement. Là, c'est des chiffres de l'année dernière. Donc, on a atteint l'objectif presque sur les économies d'énergie avec 7%, et l'eau, on l'avait atteint à 8,3%. D'habitude, on va un peu plus loin, on est plutôt aux alentours de 10-12%, mais on était quand même contents d'avoir ces résultats-là, parce qu'on l'a entendu dans les partages d'expérience, on a eu le confinement qui est passé par là. Là, on voit qu'il y avait 27 équipes l'année dernière. Cette année, il y en a plus de 30 et plus de 230 foyers inscrits. Donc, a priori, on aura des chiffres beaucoup plus importants cette année et auxquels vous allez largement contribuer. Donc, le défi, il se passe en équipe. Une équipe, on l'a vu, c'est des voisins, des collègues, des amis, ça peut être hybride, autour d'une commune, etc. Il y a un référent d'équipe ou plusieurs référents d'équipe, et son rôle, en fait, ça va être le premier niveau d'accompagnement et d'assurer cette cohésion d'équipe, cet esprit d'équipe, tout simplement en permettant à l'équipe d'échanger entre eux et de se rencontrer. Le bonus, c'est de pouvoir avoir la mallette capitaine et, je reviendrai plus en détail là-dessus après, et d'avoir un premier niveau d'information sur quelles sont mes consommations d'énergie, comment faire mes suivis de conso, etc. Donc, si on prend le rôle de tous les participants, donc vous y compris, en fait, c'est, vous l'avez déjà fait, c'est vous inscrire sur le site, de répondre à un quiz. Je vais revenir après, je vais vous faire un partage d'écran sur la plateforme numérique, et je vous laisserai poser toutes vos questions pour voir si vous comprenez bien toutes les étapes. Ce quiz, en fait, c'est vraiment le cœur du défi, c'est quels éco-gestes je peux faire, et dans le kit participant, vous avez le guide d'essence éco-gestes, et en fait, c'est ces éco-gestes-là qui sont repris dans ce quiz. Voilà. Vous allez pouvoir remplir vos consommations d'énergie de l'année dernière, si vous n'avez pas déménagé, s'il n'y a pas une personne en plus ou en moins dans le foyer, si vous n'avez pas fait de rénovation énergétique, vos résultats seront pris en compte. Sinon, vous pourrez le faire, mais ça ne va pas, les résultats seront biaisés, et donc, ils ne seront pas dus forcément à vos éco-gestes que vous allez faire au quotidien. Donc là, en fait, il n'y a pas d'urgence à trouver les données sur les factures, mais il y a l'urgence à les retrouver. Les données, elles ne vont pas changer, elles sont inscrites dessus. On verra comment aller chercher les bonnes infos. Donc, voilà, que les participants, les membres de votre équipe comprennent que dès aujourd'hui, il faut qu'ils recherchent leurs factures correspondant à leur consommation de l'année dernière, c'est une première chose à faire en tant que capitaine. Ce que je peux faire, c'est déjà pour ces deux premières étapes, vous montrer un petit peu, alors pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui, il montre que mon diaporama. Je vais faire ça. Petit changement technique. Voilà. Ça va arriver. Hop. Voilà. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, vous avez le site internet sur lequel vous vous êtes inscrit. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà, parce que je vais un petit peu vite, mais c'est pour aller vraiment sur les sujets que vous avez évoqués sur le suivi de consommation d'énergie. Justement, par rapport aux factures qui peuvent ne pas être bonnes, comment on va être évalués, du coup ? Parce que notamment, je pense que j'ai un cas particulier en tête. J'ai une voiture électrique depuis six mois et du coup, ma console électrique a explosé depuis six mois. Donc, comment je peux… Très bonne question. Je ne sais pas, le 8% est par rapport à quoi, juste l'année dernière ? Oui. Le 8%, c'est… Déjà, les résultats qui vont être pris en compte, c'est les résultats qui sont uniquement liés aux changements de comportement, aux éco-gestes que vous allez faire chez vous. Donc, nous, ce qu'on met en avant, c'est les résultats par équipe. L'idée, c'est que chacun puisse apprendre à faire des éco-gestes, à changer de comportement, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum de résultats. Mais dans le cas où vous… Dans votre cas, par exemple, ou avec une voiture électrique que vous n'y avez pas avant, dans le cas des personnes où il y a une personne en plus ou en moins dans le foyer, dans le cas des personnes qui ont fait des rénovations énergétiques, en fait, il est possible de suivre vos consommations d'énergie, mais vos résultats ne seront pas pris en compte dans le résultat de l'équipe. D'accord. Est-ce que c'est clair comme ça ? On le signale à quel moment, du coup ? Alors, voilà, on va le voir. Quand vous êtes inscrit, si vous n'avez rien fait d'autre que votre inscription, normalement, vous avez… Ici, vous êtes inscrit et dans l'équipe dans laquelle vous êtes. Donc, moi, je me suis mis dans l'équipe d'Anneulin parce qu'il y a l'équipe d'Anneulin qui est là aujourd'hui et que dans l'ordre alphabétique, c'est la première que j'ai vue. Vous avez accès au quiz juste ici et ici, vous avez logement. Donc, c'est les informations que vous allez remplir par rapport au logement et c'est là que vous allez pouvoir mettre des informations sur la rénovation énergétique que vous avez fait dans l'année, etc. Je vais faire le quiz, je vais vous montrer comment ça marche et après, on ira dans l'onglet logement. Donc, dans l'onglet quiz, ça va vous permettre de faire un bilan de ce que vous mettez déjà en place ou pas. Quand vous cliquez dessus, vous en arrivez là et vous voyez, il y a différentes catégories, eau chaude, eau froide, préserver la ressource, audiovisuel, chauffage, etc. Vous pouvez tout remplir d'un coup ou en remplir un par un en fonction du temps que vous avez. Moi, il y en a certains que j'ai déjà remplis de manière au hasard. Donc là, par exemple, je décide de baisser de 1 degré la température de chauffage de mes pièces. Oui, non. Je décide de baisser de 2 degrés la température de chauffage de mes pièces, etc. Vous remplissez ce questionnaire-là et une fois que vous avez commencé à remplir ça et que vous validez, alors il me semble qu'il faut valider en bas, ici, valider et passer au suivant. Là, il va vous demander est-ce que vous voulez faire le quiz qui est juste après. Donc là, ça serait cuisson. Voilà, vous remplissez l'ensemble et après, vous avez l'onglet ici dans Quiz qui est Résultats. Et vous avez, si vous cliquez dans Détail par catégorie ici, un petit bilan, voilà, avec des petits diagrammes sur vos marges de progression possibles ou plutôt sur le niveau d'engagement où vous êtes déjà aujourd'hui. Donc quand c'est en rouge, vous avez une grosse marge de progression et quand c'est en vert, vous avez une plus petite marge de progression. Donc ça, c'est intéressant déjà de se rendre compte de ça, pardon. Et dans le troisième onglet Écogestes, vous avez tous les écogestes sur lesquels vous n'êtes pas encore engagé que vous pouvez choisir de faire. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas faire tous les écogestes qui sont affichés là, mais c'est d'en choisir 5 à 10. Et quand vous cliquez sur les écogestes, vous voyez combien de pourcentages vous allez gagner en faisant cet écogest. Est-ce que vous voyez bien ou pas ? Je ne me rends pas compte. Oui, c'est bon. Ça va ? Ok. Donc ça, c'est pour les écogestes, c'est vraiment le cœur du sujet. Que vous ayez un changement au niveau un appareillage, une voiture électrique, une rénovation, une personne en plus ou en moins dans le foyer, ça, vous pourrez toujours le faire et c'est ce qui est le plus important finalement. Céline ? Par contre, la mesure. Oui. C'est à remplir foyer par foyer ou individuels ? Oui, foyer par foyer. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut avoir chacun, enfin, tous, c'est le même comportement ou les mêmes engagements ? Dans un foyer ? Ah non, 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 non. C'est chaque foyer, en fait. Ah oui, au sein d'un même foyer, l'idée, c'est ça, c'est de choisir ensemble les écogestes qu'on va mettre en place. Par contre, au sein d'une même équipe, chaque foyer peut choisir des écogestes différents. Chaque foyer doit prendre les mêmes engagements. Enfin, le foyer doit prendre le même onglet. Oui, c'est ça. Ok. Après, chacun peut faire des écogestes différents, ça aura de toute façon un impact. Mais là, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut remplir, c'est surtout ça. Pour revenir à l'autre question, où est-ce que je renseigne les informations sur mon logement ? Justement, ça se passe ici, dans l'onglet logement, vous mettez la composition de votre foyer nombre d'adultes, enfants, le type de logement que vous avez, propriétaire, locataire, etc. On vous pose des questions sur l'année de construction, le type de performance énergétique. Et puis après, vous voyez, il y a une question sur y a-t-il eu des évolutions importantes ces deux dernières années. Et donc, en fait, vous pouvez activer des petits boutons en cliquant dessus comme ça. Travaux d'isolation, modification des vitrages, etc. Nouveaux appareils. Donc, par exemple, je pourrais très bien mettre voiture électrique. Voilà. Donc, je vais renseigner cette information à cet endroit-là. Bref, je réponds aux questions. C'est des questions assez basiques. Normalement, vous connaissez la réponse. Et à la fin, il ne faut pas oublier d'enregistrer ici. Tout en bas, il y a le bouton bleu. On clique dessus. Donc là, il me dit quoi ? Quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être parce que j'ai cliqué sur trop de trucs. Ah, je n'ai pas mis la surface au mètre carré. Voilà. Donc, on enregistre. Normalement, ça charge comme là. Et puis, vous voyez qu'il y a des nouveaux onglets qui sont apparus. Donc, c'est là, ici, dans ces onglets-là, que vous allez pouvoir remplir vos informations sur votre suivi de consommation. Dans l'espace données, vous pourrez remplir vos données. Dans l'espace résultats, vous allez voir vos résultats. Alors, moi, j'ai déjà toute une série de compteurs qui ont été créés. Donc, je vais fermer ça. Hop, vous arrivez ici et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de compteurs qui sont affichés. Donc, l'idée, ça va être de créer vos compteurs en fonction de ce que vous avez chez vous. Si vous êtes toute électricité, vous n'allez avoir besoin de créer qu'un compteur électricité et un compteur eau. Si vous avez aussi du gaz, vous allez devoir créer un compteur gaz, un compteur électricité et un compteur eau. Donc, comment faire ça ? Eh bien, ici, dans paramétrer mes compteurs, vous cliquez là, vous faites tout en bas, vous avez une fenêtre qui s'ouvre là et tout en bas, vous faites créer un compteur et je vais mettre, par exemple, le compteur électricité. Vous l'appelez comme vous, vous sentez, enfin, vous allez, il faut que vous reteniez le nom, mais vous pouvez l'appeler compteur Linky ou que sais-je. Type de compteur, moi, c'est l'électricité et type de saisie. Donc là, vous allez pouvoir mettre si vous êtes en tarif de base ou heure-creuse, heure pleine. Donc, par exemple, tarif de base. Après, je valide. Là, je crée mon compteur. Sinon, je peux aussi faire le système, mais je ne vais pas le faire parce que c'est assez long. Je peux cliquer sur Linky. Si vous avez le compteur Linky, donc c'est le compteur vert fluo. Et là, vous pouvez suivre toutes les étapes qui sont indiquées ici pour relier directement votre compteur Linky à la plateforme numérique. Ce qui vous évitera de faire des relevés de compteur pendant tout le défi. En tout cas, sur l'électricité. Ça n'existe pas encore sur le gaz, mais on l'espère pour bientôt. Moi, je vais faire un exemple avec un tarif de base. Je valide. Et après, mon compteur apparaît dans la liste des compteurs. Voilà. Donc là, par exemple, moi, l'électricité me sert, mon compteur électricité me sert pour la cuisine, l'eau chaude et les autres applications. Voilà. De la même manière, en fait, je vais créer un compteur pour l'eau et un compteur pour le gaz. Voilà. Par exemple, pour l'eau, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Compteur bleu, eau, type de compteur, je sélectionne eau, type de saisie. Alors nous, on va faire le compteur d'eau avec un relevé d'index, c'est-à-dire les chiffres qui s'affichent sur votre compteur. Je valide. Et là, mon compteur, il est créé. Donc là, à partir de là, je peux mettre les informations qui sont sur mes factures d'énergie et sur mon compteur. Hop, je l'active ici. Voilà. Donc, quand j'ai les informations sur ma facture, je vais pouvoir mettre les informations sur mon compteur électricité ou eau. Donc là, je vais prendre l'exemple du compteur d'électricité. J'ai deux façons de le faire. Soit je le fais en bas ici, je mets la date de mon relevé et l'index qui s'affiche sur mon compteur. Par exemple, aujourd'hui, le 29 novembre 2022, mon index est de 12 564. Je valide. Voilà. Je fais la même chose, admettons, plus tard, je vais dire le 15 décembre. Alors, ça va faire des chiffres un peu bizarroïdes, mais... Hop. C'est tous les 15 jours ? Non, vous pouvez faire un relevé de compteur une fois par mois, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous ayez mis des informations sur vos consommations de référence, donc à partir de vos factures sur la plateforme, plus au moins deux relevés de compteur pour qu'il y ait un résultat qui s'affiche. Voilà. Il ne faut pas s'affoler. Si vous avez mis un relevé de compteur, vous n'aurez pas de résultat qui s'affiche. Donc là, pour le moment, j'ai mis deux relevés pendant la période de défi, qui est du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023. Je vois que j'ai consommé 892 kWh. Par contre, je n'ai pas encore été chercher mes informations sur ma facture, donc pour le moment, je n'ai pas le pourcentage d'augmentation ou de réduction. Voilà. C'est ici aussi qu'il faudra l'indiquer. Par exemple, si je fais sur le mois de novembre 2021, on va mettre... Bon, c'est des chiffres. Je mets un petit peu n'importe quoi. Je vous avoue que ça ne va peut-être pas être un bon exemple, mais l'idée, c'est de voir comment ça s'affiche. Et il me faut un deuxième index. Donc, je vais mettre mars 2022 et je vais mettre ça. Donc là, ah ben voilà, je ne suis pas si mauvaise que ça. J'ai mis deux index que j'ai retrouvés sur mes factures dans la période de référence. Donc, sur l'année dernière, vous avez les dates qui sont indiquées ici. Il vous faut deux index sur cette période-là et la période du défi du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023. Il vous faut au moins deux index pour avoir le calcul de votre économie d'énergie qui s'affiche ici. Si je vais dans l'onglet résultats, je vais avoir plus de détails sur mes résultats. Bon, après là, je n'ai pas fait beaucoup de relevés de compteur, donc forcément, les détails ne sont pas impressionnants. Sur ce graphique, vous voyez qu'il y a des rectangles bleus et des rectangles verts. Les rectangles bleus, c'est les consommations que j'ai indiquées. Donc, j'ai indiqué que ma consommation de référence, elle est de 1500 kWh et que pendant le défi, j'ai consommé 892 kWh. Ce que fait des clics, ce que fait la plateforme, c'est qu'elle vous calcule un pourcentage d'économie réalisé comme si vous avez consommé sur une année entière. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est sur une année, finalement, l'année dernière, j'ai consommé 3565 kWh. Donc, ça, c'est estimé sur votre année de référence. Et par rapport à mes relevés de compteur, eh bien, j'ai consommé 3000 kWh. Donc, j'ai fait 12 % d'économie. Voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir observer vos résultats à partir du moment où vous avez mis vos index. Est-ce que, pour faire vos suivis de consommation, c'est clair ou est-ce qu'il faut que je réponde à des questions plus précises ? J'ai été un petit peu vite. Oui, moi, j'ai une question. Oui ? Yves, Anne-Lin. Je vous écoute. Pour introduire les consommations de référence de l'année dernière, j'ai procédé, j'ai introduit, en électricité en tout cas, j'ai introduit les index mois par mois que j'ai reconstituées puisqu'on a les consommations sur les factures mois par mois. Est-ce que c'est une bonne méthode ou est-ce qu'il suffit simplement de mettre l'index du début de la période, c'est-à-dire le 1er décembre ou le 21 novembre, peu importe ? C'est plus fastidieux de mettre mois par mois, mais finalement, votre consommation sur la période, elle est la même si vous mettez le 1er et le dernier. Après, plus vous allez mettre d'informations sur votre consommation de référence et plus votre résultat sera précis. Oui, parce que la consommation n'est pas la même de mois en mois. Quand vous commencez au mois de novembre, au mois de janvier, vous consommez plus qu'au mois de novembre, c'est évident. C'est ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est que, ça me fait penser à autre chose, ça répond en partie à votre question, c'est que sur le calcul des économies d'énergie, en fait, on fait abstraction du changement de température. C'est-à-dire que tous les jours sur la plateforme numérique étaient implémentées les températures au niveau de la métropole lilloise. Et donc, ça permet de comparer des résultats d'une année sur l'autre comme s'il n'y avait pas eu de changement de température. Ce qui fait que les résultats qui sont calculés sont basés sur une diminution de la consommation d'énergie liée à différents phénomènes. Nous, on s'intéresse aux écogestes et c'est pour ça qu'on ne prend pas en compte tout ce qui est rénovation énergétique, etc. En tout cas, pour le défi, même si vous pouvez faire vos suivis. Mais du coup, effectivement, de mois en mois, on ne consomme pas la même chose et je dirais même d'année en année en fonction de la température. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Dernier onglet ici qui s'affiche, c'est l'onglet Mon équipe. Dans cet onglet-là, mais je crois que je ne me suis pas mis en capitaine d'équipe, donc il faut que je vois si je vois ce qui se passe. Vous allez avoir les personnes qui font partie de votre équipe et le résultat global de votre équipe. Donc aujourd'hui, comme il n'y a que moi qui ai mis des résultats, le résultat de l'équipe, c'est mon résultat à moi, moins 12,2%. Et c'est ça qui va permettre d'avoir des résultats par équipe et des classements. Donc si vous voulez contacter les membres de votre équipe, vous avez les informations à cet endroit-là. Ce qui peut être pratique en tant que capitaine et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble lorsque vous allez organiser votre réunion d'équipe. C'est tout pour ce que je voulais montrer à ce niveau-là. J'ai deux questions à poser. Oui, je vous écoute. Moi, je pensais que la période de référence qu'il fallait renseigner pour l'année dernière, c'était, si on a les résultats, c'est idéalement, c'est de mettre ce qu'on a consommé entre le 1er décembre et le 30 avril 2022. Oui, ça c'est l'idéal. Après, on s'adapte en fonction des index et des informations que les gens ont. Donc effectivement, je ne l'ai pas précisé. Merci pour cette question du coup. L'idéal, c'est cette période-là. Après, des fois, on va avoir des relevés un petit peu avant, un petit peu après. Donc, ce n'est pas problématique. Et la deuxième question, c'est un peu la même question que Simon, je crois, la voiture électrique. Moi, j'ai... On a une voiture électrique depuis février 2022. Est-ce que je peux, afin de ne pas polluer le résultat, extraire finalement des consommations que je vais avoir cette année, mais aussi de celles que j'ai eues entre février et avril ? Est-ce que je peux extraire et renseigner les éléments en extrayant les consommations de recharge électrique ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous avez des consommations indépendantes qui vous permettraient d'extraire ces résultats-là, c'est ça ? Je peux savoir entre février et avril 2022 ce que j'ai consommé exactement pour aller recharger la voiture et donc afin de connaître mes résultats. Et je pourrais aussi renseigner entre décembre 2022 et avril 2023 les résultats en recharge électrique de la voiture. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ? Alors, c'est possible de le faire. Du coup, il faut faire une soustraction de votre index et de cette consommation-là à chaque fois. Par contre, ce n'est pas ce que je recommande de faire avec tout le monde parce que ça reste beaucoup plus compliqué que de juste mettre son index. Après, si vous pouvez, finalement, au lieu de mettre votre index, votre vrai index, vous mettez votre index moins, finalement, à chaque fois, cette consommation-là. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le fait de faire ça ? Oui, ça vous va bien. Mais du coup, il ne faut surtout pas que je mette le Linky en connexion directe avec les résultats et manuellement. Oui, c'est ça. Après, vous pouvez faire les deux. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez quand même suivre votre consommation d'énergie avec Linky et suivre votre consommation d'énergie avec l'index. C'est juste qu'on pourrait, moi, je peux, en fait, en sachant ça, ne pas prendre en compte le compteur Linky dans vos résultats. Mais si ça vous intéresse d'avoir sur la plateforme vos résultats Linky, c'est possible. D'accord. Je me connais. Je vois qu'il reste dix minutes. Je pense que je mettrai d'autres éléments que j'avais prévus là la prochaine fois parce que la prochaine fois, j'avais vraiment prévu de centrer sur les éco-gestes. Mais je préfère respecter le timing et répondre à vos questions au fur et à mesure. Je suis là, moi. Oui. Il y a une question ? Non. Je suis entendue. Oui. Donc, sur le relevé de compteur. Ah, voilà. J'avais une petite question. Moi, c'est par rapport au fait qu'on est trois dans notre équipe, trois foyers à avoir emménagé entre janvier et février 2022. Je ne sais pas comment on rentre finalement nos données énergétiques. Ce que vous allez faire et le mieux pour que vous ayez des résultats, c'est de mettre vos consommations entre janvier et avril 2022 parce que le défi, si on compare le défi cette année, c'est décembre-avril. Décembre 2023, 2022, pardon, avril 2023. Et là, vous allez pouvoir comparer à janvier 2022, avril 2022. il aurait fallu décembre 2021, mais il vous manque un mois en fait. Pardon ? Moi, j'ai emménagé en février. J'ai emménagé à peu près à la même période, mais à un mois d'écart. Je pense que ça peut passer. Ça va moins être fiable. Après, c'est les mois les plus froids, donc ça aura plus tendance à vous désavantager qu'autre chose. donc finalement, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai perdu le fil. On ne rentre qu'à partir du moment où... si vous réussissez à faire des économies, ce qui va être intéressant, c'est de suite vos consommations, et si vous arrivez à faire des économies, ça sera d'autant plus que si vous aviez une période de référence qui couvrait vraiment toute la période de défi. Mais c'est juste, normalement, il faut quand même toute cette période de référence. mais au moins, vous aurez un résultat. Vous seriez arrivé en mai ou même en avril, ça aurait été vraiment trop tard. Petit point sur les compteurs. Les compteurs, si vous n'avez pas encore le compteur Linky, vous avez peut-être les compteurs électromécaniques bleus. La meilleure des choses, c'est de noter la date et de noter ce qui est indiqué sur votre compteur. Sur les compteurs Linky, il peut y avoir quatre informations à prendre pour être sûr de ne rien oublier. En tout cas, c'est ce qu'il faut dire aux participants. Le mieux est encore de prendre le tout en photo si les gens ont des smartphones. Comme ça, on a la date de la photo et le relevé de compteur. Ce qui fait que, voilà, on fait ça de petit à petit. Et quand on a un petit peu de temps le week-end ou en soirée ou en journée, peu importe vos emplois du temps, vous pouvez mettre tous vos relevés de compteur que vous auriez pris en photo. pas obligé d'aller faire le revêt de compteur, tout de suite aller sur Internet. Vous pouvez aussi le noter quelque part. Par contre, si vous le notez sur papier, bien noter la date. Et le plus simple, reste encore le cliché. Ça, c'est pour le gaz. Donc, vous avez soit l'ancien compteur à gauche ou le compteur orange. Et c'est pareil, sachant que ce qui nous intéresse, c'est la partie en noir. Petite information sur vos factures, quand vous allez mettre votre période de référence, il faut vraiment vous intéresser aux index en mètre cube et pas aux kilowattheures parce que vos kilowattheures, en fait, c'est calculé avec une multiplication, un indice de conversion. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ça m'échappe. Ça va me revenir. Et du coup, il y a un facteur 10 entre ces informations en kilowattheures et vos consommations en mètre cube. Donc, on va comparer votre index sur vos factures en mètre cube avec vos index en mètre cube sur vos compteurs. Ça va pour le gaz, ça sera la même chose pour l'eau, mais l'eau, on ne transforme pas en kilowattheures sur les factures, donc il y a moins de soucis. Si vous comprenez ça, normalement, c'est vraiment le plus complexe dans le défi, c'est ça. Les points de vigilance sur les informations que vous rentrerez sur le 6, c'est les unités de gaz, donc bien prendre en mètre cube, prendre les chiffres avant la virgule, là c'est marqué après, mais c'est bien avant, ne pas se tromper sur les dates, on inverse le mois et le jour, ça, ça peut foutre en l'air tous les calculs qu'il y a sur le site, et puis si vous avez des membres de votre équipe qui ont du bois bûche, du fioul et du propane, le mieux, c'est qu'on voit ça ensemble plus particulièrement parce que c'est un peu plus complexe et que c'est assez rare, donc ça vaut le coup de prendre du temps spécifique par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais voir ? Donc si je résume, on remplit le quiz, on rentre ses consommations de référence à l'aide de ses factures, on relève son compteur au moins une fois par mois, donc le plus important, c'est de dire à vos membres d'équipe, on va se voir en réunion d'équipe, d'ici là, n'hésitez pas à retrouver vos factures et à faire un relevé de vos comptes en prenant en photo, par exemple. Donc les rencontres, c'est des ateliers, les rendez-vous, donc l'événement de lancement qui a eu lieu le jeudi 24 novembre. Il y aura un événement à mi-parcours en février-mars, je pense que ça aura lieu le 4 mars à la maison de l'Habitat Durable, dit je pense parce que je suis en cours de finalisation de cet événement, et l'événement de clôture en mai, et les réunions d'équipe, donc ça, c'est à vous de voir quand est-ce que vous les organisez. Je pense qu'il n'y a pas nécessité de se voir plus d'une fois par mois. Voilà pour ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était sur la plateforme numérique, par rapport aux ateliers du coup, et aux événements, vous avez au-dessus des onglets quiz, logements, données, etc., l'onglet les ateliers. Il n'y a pas de partage d'écran, en fait, il ne me semble pas. Ah, pardon ? Ok, donc je vous montre des trucs que vous voyez, enfin, je parle d'un truc que vous ne voyez pas depuis tout à l'heure, c'est génial. Excusez-moi. Je vais vous remettre le diapo vite fait. Donc, c'est ça. Remplir le quiz, entrer ses consommations de références avec les factures, le compteur, les rencontres. Je vais mettre directement ce diapo-là. Les ateliers, des rendez-vous festifs et des réunions d'équipe. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur l'écran, vous avez l'onglet quiz, logements, données, etc., et au-dessus, vous avez les ateliers. Et si vous cliquez sur la première ligne, c'est pour participer à des ateliers, consultez, inscrivez-vous aux ateliers proposés par la Maison de l'Habitat Durable. Vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur le site de la Maison de l'Habitat Durable. Et là, en fait, vous cliquez pour vous inscrire, etc. Vous avez les coordonnées de la Maison de l'Habitat Durable. Il y a différentes dates et il y a aussi des choses qui sont en replay. Donc, il vous permet de regarder ça à n'importe quel moment. Dans l'espace, les ressources, vous aurez des ressources spécifiques au capitaine. C'est là que je mettrai le diaporama. Je parlerai des kits et de la mallette la prochaine fois en détail. Qu'est-ce que vous y retrouvez ? Comment s'en servir pour animer les réunions d'équipe ? Les outils du capitaine, vous avez un certain nombre d'informations ici. Vous retrouverez le diaporama. Les outils pour les enfants, il y a une cocotte de l'énergie avec des questions, des petits quiz. Un livret de jeu. Je peux compléter ces informations-là, mettre plus de ressources si vous en avez le besoin. Et dans événements et actualités, c'est un petit peu les prochaines étapes. Retrouvez-nous à l'événement de mi-parcours. Là, on voit les formations capitaines, l'événement de lancement, etc. Donc, c'est là que vous allez retrouver un certain nombre d'informations sur les prochaines étapes. Là, dès demain, on va envoyer une information avec n'oubliez pas de participer à la réunion d'équipe, des explications sur le suivi des consommations d'énergie et le quiz. Ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions la prochaine fois. À la deuxième partie, ce qu'on verra, du coup, ce sera plus en détail. Je recherche le... Voilà. La mallette capitaine, la lecture de factures, où trouver vraiment les index. Ça vous laissera le temps de les retrouver et si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra y revenir plus en détail. Sur le relevé de compteur, normalement, c'est bon. lecture de factures, la mallette capitaine et le B.A.B.A. des écogestes. Ça sera vraiment le cœur de la prochaine partie. Ce sera enregistré aussi. Donc, si vous ne pouvez pas participer le mardi 6 décembre, vous aurez accès à la vidéo. Et il y a des temps d'échange en ligne, questions-réponses, uniquement questions-réponses. Comme ça, si vous listez des questions que les participants peuvent avoir, ces moments-là, c'est des moments où soit les membres de votre équipe, soit vous, vous pouvez venir pour poser vos questions. Ces informations-là, elles sont dans l'espace actualité. Voilà, il est 19h01, je vais vous prendre les dernières questions, prendre le temps de vous répondre. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal parce que je vous ai un peu bombardé d'informations, mais c'est condensé en fait en une heure. Petite question pratique pour moi, je n'étais pas à la réunion de lancement jeudi dernier pour récupérer la mallette et pour les kits pour les participants concrètement. Comment ça se passe ? alors ça fait partie du mail qu'on envoie demain, mais ça tombe bien que vous soyez là. On met à disposition les kits et les mallettes pour les participants qui ne l'auraient pas encore récupérés. Donc, c'est à l'accueil de la Mresse 5 rue Jules-de-Vic à Lille sur les heures d'ouverture de l'accueil. Si jamais vous pouvez venir entre midi et 2, on peut s'arranger, mais du coup, il faudra me prévenir et éventuellement en soirée, mais jusqu'à 18h30. Si vraiment, vraiment, ce n'est pas possible qu'aucun membre de votre équipe peut venir, on échangera pour voir dans quelle mesure on peut s'arranger. Mais globalement, c'est ça. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore leur kit et leur mallette, il n'y a pas d'inquiétude. Il est possible encore de les récupérer. Voilà. Céline, s'il vous plaît, si, parce que nous, on n'est pas sûr de pouvoir assister à la prochaine réunion. Où est-ce qu'on pourra voir le... Vous dites qu'on pourra le voir et comment ça va être ? Oui. Qu'est-ce qu'il nous ? Alors, je vais vous montrer directement sur le... sur le site peut-être ? Oui. Hop. Donc, en fait, ici dans l'espace Les ressources, vous cliquez dessus. Alors là, ça charge un petit peu. Vous avez les outils du participant, les outils du capitaine, vous cliquez dessus et en fait, à cet endroit-là, en dessous, je vais mettre les liens. Vous cliquez sur les textes en range. je vais mettre lien vers la vidéo capitaine, formation capitaine partie. une. Et vous pourrez cliquer dessus et vous arriverez sur une vidéo sur YouTube que vous pourrez visionner autant de fois que vous voulez. D'accord. Ok. On pourra l'utiliser par exemple pour ce que vous nous avez montré sur la complétude du document pour les participants, les index et tout ça. C'est la meilleure manière d'être... Oui, en fait, la vidéo sera accessible à tous les participants. Donc, l'idée, c'est aussi de dire aux participants, si vous voulez, il y a la formation capitaine où on explique comment faire le suivi. Ça, il n'y a pas de souci. C'est l'idée, en fait, qu'un maximum de personnes puissent avoir ces informations-là. On s'assure d'avoir un capitaine ou plusieurs capitaines pour qu'il y ait au moins une personne dans l'équipe qui sèche ça. Mais après, la prochaine réunion d'équipe, là, l'idée, c'est de la faire avant les fêtes de fin d'année, etc., c'est de leur dire vous avez accès à toutes les informations comme nous, on est des participants comme vous, vous avez les mêmes informations que nous, ici, à tel endroit, pour le suivi des consommations, pour la mallette capitaine, etc., ils auront accès aux mêmes infos. Ok, merci. Je vais prendre peut-être une ou deux dernières questions. Si on a encore. S'il n'y a personne d'autre, je me permets juste de revenir sur l'histoire de l'exclusion. Donc, si j'ai bien compris, en cochant dans le logement, si on recharge, par exemple, la voiture électrique ou si on a fait des travaux d'isolation, les compteurs sont exclus du calcul, c'est ça, du coup ? En fait, vos compteurs, vous allez avoir vos informations, mais c'est moi, en tant qu'administratrice, en fait, j'ai un peu plus de possibilités que vous. Je ne vais pas prendre en compte vos résultats pour les résultats d'équipe. D'accord. Mais ça, c'est à vous de faire la manip. Oui, ça, c'est moi qui fais la manip. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut se signaler ou du coup ? Pardon ? Il y a besoin de se signaler ou bien automatiquement, vous allez faire une passe de tous les… Ça va peut-être beaucoup de monde, mais… Non, c'est le job, on va dire. Non, mais en fait, moi, je me base sur ce qui est rempli dans les logements et après, quand j'ai des retours des capitaines, etc., au fur et à mesure, j'ajuste. Et de toute façon, généralement, je m'en rends compte parce que quand il y a des travaux de rénovation, etc., on est à plus 40% ou à moins 60%, enfin, il y a des écarts quand il y a une personne en plus dans le foyer, etc., qui font qu'on se questionne et qu'on se renseigne. Ok. Merci. Il y a une dernière question, peut-être à Noulin, j'entendais un petit peu discuter. Non, il n'y a pas de question, c'est clair. Ok. En tout cas, je tenais à vous remercier, là, je vais clôturer, on a un petit peu de retard. Je tenais à vous remercier d'avoir été toutes et tous présents à cette formation pour votre engagement. C'est ce qui permet, en fait, cette dynamique de défis et d'atteindre des résultats qu'on a vus, là, aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont disponibles, on se retrouve le mardi 6. Et si vous avez des questions, de toute façon, Gauthier et moi, on est disponibles. Donc, il y a nos contacts sur le site du défi. Il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à nous envoyer un mail pour vous rassurer ou pour poser des questions. Vraiment, on est là pour ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Du coup, je vais vous dire une bonne soirée, un bon appétit et à bientôt. Bon défi. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada